Hey salut les gens, salut tout le monde, salut peut-être tout, comment allez-vous écoutez moi je vais super bien, aujourd'hui nouvelle vidéo justement de mon passage de prestige, comme vous aurez pu éventuellement voir déjà les anciens lives, je vais vite vous montrer tout ça, donc vous pouvez voir que je suis maître prestige level 76, je voulais quand même faire le petit passage de prestige level 76, je crois que c'est level 54, 55, 56, je sais plus comment ça marche exactement, mais en fait quand je l'ai fait, j'étais en train de jouer et je me suis pas rendu compte, ils m'ont pas dit, ah t'es passé maître prestige, et merde je voulais vous le faire en vidéo, bon on fera en sorte que justement c'est pas grave, mais avant d'attaquer le sujet de la vidéo, bah n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour rater aucune des prochaines vidéos, et surtout n'hésite pas à défoncer cette barre de likes, on pouvait atteindre plus de 1000 likes sur cette vidéo là, la dernière fois je t'avais pas dit, puis justement ça se ressent quand les personnes ne mettent pas des likes, n'hésitez pas juste à lâcher les likes, petit pouce bleu etc en début de vidéo, ça fait toujours extrêmement plaisir, et comme ça je vais vous montrer toutes mes classes, toutes mes statistiques, et pas mal de choses, je vais juste faire un petit truc avant, parce que je t'avoue que tu commences à m'énerver les deux, voilà, arrêtez de parler, ça serait quand même pas mal, on puisse attaquer cette vidéo là, bon, déjà première des choses, mettre prestige 76, bla 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 bla, enfin bref, peu importe, on va tout de suite donc attaquer par les stats, je pense que je vais d'abord attaquer par les stats, et ensuite j'attaquerai par les armes, mes classes, etc, même si ça fait quand même depuis un petit moment que j'ai un peu lâché l'affaire, je joue pas tellement, c'est juste qu'à chip 20 et qu'à la domination sans point, donc étant donné que l'arme la plus utilisée c'est la ppdsh, comme quoi ça a pas mal changé, ratio victoire défaite en 72, en 72, pour quelqu'un qui joue en solo c'est plutôt correct, avec, bon, meilleur strike parachutiste, je pense qu'on est bien d'accord là-dessus, division blindé, je pense que c'est juste à cause du ratio, le blindé il est à combien, voilà, il est à 3,13, c'est juste pour ça, mais normalement je joue qu'avec infanterie, je suis à 5 jours de jeu sur infanterie, avec 2,75 de ratio, la ppsh de 46, c'est pour ça que j'ai changé et que je me signe en infanterie avec, montagne de 12, donc sachant que je joue qu'au sniper, donc 2 de ratio avec ça, c'est plutôt assez cool, expédition, bon, après ça j'ai pas été avec les SMG pour avoir, mon truc V2, je vais pas vous cacher que je joue plus du tout avec, ensuite, bon, meilleur frag, bon, bah, la frag, et sinon, il n'y a pas de C4, oui, effectivement, le C4, je joue pas mal au C4 ces derniers temps, même si c'est pas comme celui de BO2 ou celui de BO3, parce que j'aime bien, en fait, déloger un campeur, et c'est plutôt assez utile, et meilleur mode, alors, il faudrait que ça soit la démolition, et est-ce qu'elle va être encore là, donc, la demi, vous pouvez voir que je suis à 11 000 kills, donc j'ai quand même pas mal joué en demi, ensuite, capture du drapeau, EC, seulement si achievement, sinon je joue pas énormément, c'est vrai que je suis pas trop trop fan de ça, en plus, sans parler que le score de BD qui est totalement pété, je veux dire, 39, c'est faux, j'ai pas 39, ni 44, là-dessus, etc., parce que sinon, j'aurais des stats beaucoup plus intéressantes, points stratégiques, j'ai quand même 8 000 kills en points strat, démonition, j'ai pas mal de stats, quand même 3 51, et sachant que je jouais beaucoup, beaucoup en solo, en domination, donc c'est plutôt assez cool, avec un score par minute presque de 500, donc c'est plutôt assez bien, là-dessus, donc plutôt assez cool, maintenant, je crois qu'il y a encore d'autres choses, donc les meilleures armes, oui, effectivement, donc déjà, on a la M1941, avec 4 000 kills, M1, j'ai juste un peu essayé, j'ai pas été trop fan, mais j'ai essayé de vous sortir une petite V2 avec, la STG, vous pouvez voir que la STG, on est à 6 700, qui est devenue une des meilleures AR du jeu, FG42, 5 000 kills, qui a été un peu nerf, malheureusement, la barre, 5 000, et puis la guerre verte, bon, la guerre verte, j'ai juste fait la nucléaire avec, après, je me suis barré, la grise gun, ensuite, on a la PPSAGE avec 7 200, comme quoi, on se rapproche très vite avec la STG 44, c'est les deux armes que j'aime bien utiliser, la type 100, j'ai beaucoup joué au début, maintenant, je la trouve un peu inutile, et puis, voilà, et puis après, j'ai un peu la nouvelle mitraillette, voilà, que je vais un peu jouer avec, j'ai un petit gameplay pour vous, etc., mais ça, j'en parlerai, la Lewis, je suis à 3 000 kills avec, étant donné que je joue beaucoup sur Shipnaut, donc la personne qui n'arrête pas de lire, oh, tu n'arrêtes pas de trappe sur Shipnaut, etc., voilà, je suis même, je suis à la moitié de mes kills, de ma STG, etc., donc on est très, très loin derrière, d'accord, pour la personne, éventuellement, qui se demande s'il joue beaucoup avec, et le Sniper 1200, ça dépend vraiment des maps, ça dépend vraiment des maps, genre, sur Shipnaut, je ne vais pas jouer au Sniper, je suis, je m'en fous de Sniper Shipnaut, je vais jouer sur Gustave Canon, ou d'autres styles, voilà, exactement, et après, on est quand même à 7 jours de jeu, pour arriver à mettre prestige, donc c'est peu, ça fait quoi, ça fait quasiment un prestige, un tiers, à peu près, un prestige plus un tiers, à peu près, quand on est arrivé là, et encore, c'est surtout qu'il y avait l'histoire de WXP, donc j'ai énormément joué avec l'histoire des WXP, et le classement, on va aller dans les classements, donc en carrière, excusez-moi, 23 000e, en MME 3 000e, alors je ne sais même pas qu'est-ce que je fous là, j'ai envie de dire, je n'ai pas beaucoup joué en MME, je ne vais pas vous le cacher, mais en général, je n'ai jamais fait encore une gamme en MME, peut-être que je vais essayer, EC, voilà, je n'ai pas beaucoup joué en EC, capture du drapeau, je suis dans les 10 000e, ça va, j'ai un meilleur classement quand même, R&D, 4 000e, j'ai juste joué quelques games en R&D, on sait tout, c'est juste quand je me faisais un peu chier, domination 50 000e, pour vous dire qu'à quel point la demi, c'est un peu bizarre, après, c'est les statistiques qui sont un peu cheloues, 13 000e en HP, en Hardpoint, ouais, voilà, de nouveau, là, je n'ai pas beaucoup de nouveaux faits de 1VS1, ce n'est pas trop 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 mon délire, là-dessus, enfin bref, donc là-dessus c'est dit, maintenant, on va attaquer donc les armes, et il y aura des spécificités sur certaines armes, d'accord, donc là-dessus, vous avez toujours l'habitude, avec le fameux munitions, etc., alors, par rapport à la domination 50 points, d'accord, quand c'est la domination, comment ça s'appelle, 100 points, je mets Recharger plus vite, je mets celui-là, mais on va se dire, on va partir du principe que c'est à chaque fois la domination 50 points, j'aime bien mettre celui-là, ensuite, STG Virus, alors ça c'est toujours ma classe anti-tryhard, parce que ma vraie classe, STG 44, elle est ici, elle est juste un peu plus bas, étant donné que j'ai plus souvent cherché les armes qui sont en bas, désormais, en gros, c'est vraiment, dès qu'il y a un tryhard, tu changes directement, c'est super rapide, on passe à un truc assez rapide, donc la vraie classe STG que je joue, c'est avec chargeur de camp de capacité, poignée, ergot, poignée, je trouve qu'il n'y a pas besoin de plus, et si vraiment vous avez des difficultés avec les adversaires, et que vous avez une très mauvaise connexion, mais tu es rapide, parce que tu es rapide, voilà, c'est quand même assez utile là-dessus, mais bon, ça de nouveau, c'est les goûts et les couleurs, donc, ça c'est l'habitude, j'ai 42, ma classe anti-tryhard, vraiment, les personnes qui jouent hyper sales, je les joue avec, direct, la car, de nouveau, c'est la même chose, ah oui, niveau du gun, j'ai une IP-08, c'est faux, il faut mettre le 19-11, ce qui est beaucoup plus puissant, qui est le plus puissant des guns, donc je vous recommande vraiment le 19-11. La barre, avec chargeur de grande capacité, tir rapide et poignée, prospérité, la PPSH, donc chargeur de grande capacité, rayure avancée, et pourquoi j'ai utilisé ce livre, bordel ? Ah, c'est donc ça qui a été changé, je comprenais pourquoi je faisais ta mère, non, 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 c'est pas, je le disais solide, il faut mettre poignée, je comprenais pourquoi, ma PPSH, elle bougeait un peu trop des fois, je comprends mieux maintenant. M19-41, avec chargeur de grande capacité, gros calibre et poignée, pourquoi le gros calibre ? Parce que le M19-41 a tendance à monter très rapidement dans les airs, donc forcément, si on vous touche en plein duel, forcément, le viseur, déjà, il monte un peu, alors là, il va monter à fond, et des fois, il y a deux balles, voilà, qui peuvent rentrer directement dans le crâne, et c'est surtout pour vous gagner vos duels. Ça, c'est le truc pour la Lewis, puisque j'essaie le fameux 200 kills en domination, et ensuite, là-dessus, ben, j'ai pas grand-chose encore à vous dire, parce que j'ai pas assez testé l'arme, donc je vous ferai une grosse vidéo dès que ça sera bug, là-dessus. Et puis, voilà, comme ça, vous savez tout, avec un, bon, après, avec un 2, 68 de ratio, 44 000 kills, bon, c'est peu pour quelqu'un qui joue beaucoup, on va pas se le cacher, si je compare avec d'autres personnes, voilà, quoi, c'est vraiment très très peu. 7 jours, je pense que, si je dois dire Skyros, je crois que Skyros joue beaucoup plus que moi, à World War 2, là-dessus. Bon, et après, il y a beaucoup plus de personnes qui jouent aussi, effectivement, on va dire que c'est un colloque d'utiles qui m'a pas forcément apprécié, que j'ai pas forcément apprécié. Au niveau des bonus de séries de points, que je vous recommande, alors, je joue beaucoup maintenant avec la domination sans point, drone, artillerie et parachutiste. Après, si vous voulez jouer en non-létal, comme si c'était Black Ops 3, je vous recommande drone, appareil de non reconnaissance, et ça, ou sinon, tout simplement, comme ça, voilà. C'est pas besoin de plus. Si vous voulez vraiment faire des kills, et vraiment, vous êtes intéressé que par des kills, vous mettez barrages d'artillerie, bombardements en sang de guerre, et parachutiste. Alors, pourquoi bombardements en sang de guerre ? Tout simplement parce que bombardements en sang de guerre, vous allez forcément bloquer un endroit. Et si par hasard, il arrive dans cette zone-là, et qu'il décide de traverser les trucs enflammés, vous allez avoir les hitmarkers qui vont vous avertir qu'il est là, et en plus qu'il est weak. Donc, c'est plutôt une bonne technique, et que je vous recommande fortement, de faire cela ainsi, après, sinon, il y aura éventuellement tout ça, voilà. Mais je ne suis pas forcément fan du tapis de bombe, franchement, je ne vais pas faire très clairement le bon bombardement en sang de guerre. Voilà, les gens, c'est la fin de cette vidéo, et j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, là, j'ai fait toutes les classes, tout ce qu'il faut, etc., pour que vous puissiez un peu, peut-être, les personnes qui sont perdues au niveau des classes, faire une bonne classe, et puis, moi, je vous dis bye, et à la prochaine, n'oubliez pas le petit pouce bleu, et partagez cette vidéo partout. Ciao, tout le monde ! Sous-titrage ST' 501